et retour match était déjà lancé alors match est parti le match est parti de toute façon c'est en plein premier round alors les gamers kobez et voisima contre donc les six cents de deux je suppose à yon link et dq alors ça se bataille pour l'instant alors chez les six cents 2 n'y a rien du tout à part des roquettes et par contre chez les gamers il ya un rail un arrow deux à repartant nucléus et quatre roquettes et le kick a été fait sur 10 tu direct et six cents yoann link là qui se cache devrait rester caché là c'est bon il ya pop alors c'est là que ça fait comme un blue drone c'est vrai blue drôle alors attention le duel la obesse obesse qui fera le kill sur yon link attention on est dans les couloirs dq qui ont repris la sanction aussi avec ses petits points d'armure et le premier point d'un coup les gamers ouais alors on va voir comment les soutiens vont revenir à dq qui fera directement le premier kill mais son coéquipier qui prend un hit il met un hit là il y a link qui tombera quand même voisima qui est en train de revenir pour les vagues et murs dq qui est au niveau du rail voisima qui tombe au niveau du rail le rail qui up up maintenant dq qui le récupère il y a link qui arrive dans le dos qui fera le kill il ya une clivus qui a été pris par naive gemmur ça va acheter après les aro普 etc mon avis ça va prendre des roquettes en cora en lesIL-7 l'exx qui servait le republican est dans partout car l'une est bien tirée de la part de aux i'man la qui touchera ellot link mais ils vous l'a côté on a indique tu en train de se Oh le kill, le coup de rel de la part de ZQ, très bien Sur Waziman, Yohan Link qui est en train de chercher son Elverter on dirait Oh ZQ qui fait le taf encore une fois, qui ferait un kill Ne rigole pas, ZQ qui va avoir un joueur arrivé pendant Yohan Link qui est en duel avec lui, Waziman qui sort du mauvais côté à mon avis Le kill qui est fait par ZQ, le rel qui Tient pas, qui vient d'être pris par On n'a pas à ZQ, qui est fouillé tout le temps là Yohan Link en fait il se promène, il stuffe ZQ Et ZQ tout le monde C'est totalement ça C'est le travail Allez Waziman en duel Et ZQ arrive, il le tue Et il est en duel avec Link Ah ZQ Ça c'était très mal pensé de la part de Kobes Il a fait un peu l'erreur d'arriver comme ça Mais ZQ qui envoie là quand même Et on va pas te moindre Allez ZQ qui est déjà là, ça se touche Ça se touche, il fait le taf Voilà, ça peut être une stratégie Hein, qui fait un petit peu le taf, du moins le premier kill Pendant que l'autre se balade et ramasse les armes Et s'il tombe sur le deuxième Et bien voilà, il essaye de faire le kill Ça peut passer En tout cas la Kobes qui arrive à faire le premier kill Sur Yohan Link, ZQ qui descend Oh bah Kobes, oh il se fait complètement steal le rail là Alors qu'il était dessus C'est vrai que la prise des items au sol est assez délicate Des fois on croit le prendre et en fait on passe juste à côté C'est ça qui est drôle Un petit rapport des distances Voilà, un petit rapport des distances assez bizarre des fois C'est comme le fait de prendre On croit que la roquette va passer à côté Mais en fait non, vous la prenez Dans les pieds ou quoi Oh là là, il s'est fait clouer Yohan Link sur la hauteur Il a 10Q, attention 2 secondes Il a quand même beaucoup de points d'armure je crois 10Q, il en avait 3 Il avait 3 résistés mais il en avait plus qu'un là Kobes qui a mis son arrow 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 Eh, Waziman qui se fera avoir Et Yohan Link, attention en 3 secondes Oh le combo breaker qui a été fait Oh GG, c'est quand même de la part de Kobes Il s'en sort plutôt bien Il était harcelé là pourtant Et en plus Waziman a well spawn Il s'empare du nucléus, c'est dommage Ah j'ai pas vu le kill de Waziman là B sur 10Q, oh GG, ça roule De la part de Yohan Link là En limite pré-shoot Allez, le contact dans le couloir Kobes qui met la sauce Ah Yohan Link, attention il y a quand même 10Q derrière Voilà, qui rend, ils ont maintenant 13 secondes pour aller faire le kill Oh non, ça c'est dommage ça Oh Yohan Link qui est allé directement dans l'arrow là De Waziman Allez, 10Q dans le couloir Il s'écrit juste là Allez, il s'enrifait le combo breaker Je vois qu'ils vont pouvoir rip-hop Cet arrow était un petit peu lol comme tu dis En retournage là comme ça Je vois, vas-y, je te la mets Allez, 10Q qui va prendre le petit point d'armure Attention, oh oui, ça sera le combo breaker De la part des deux joueurs là Qui se sont éliminés Là, Kobes et Yohan Link Allez, Yohan Link qui a pu repop Kobes, pas encore, hein 10 secondes avant de pouvoir repop Ils auraient dû aller le rusher C'est dommage là, ça Ça se stuff beaucoup, beaucoup, beaucoup Pour les Sixth Sense 2 Mais ça va pas forcément chercher le kill Peut-être que leur stratégie De dire, ah bah je fais les kills Et moi je ramasse le stuff Ça paye pas beaucoup Ou alors peut-être qu'ils connaissent Peut-être pas bien la map C'est qu'ils peuvent pas s'aventurer Allez, là, il faut aller le rusher là Yohan Link Oh, il a un petit point d'armure Ça va être dur Ça va être dur d'aller le rusher En plus, il aurait pu prendre la sauce Mais 10Q aurait dû y aller Les Yohan Link On aurait dû aller chercher le rail Au lieu de faire le duel C'est un petit peu dommage Là, mauvaise entente Oh, le coup Qu'est-ce qu'il a fait Yohan Link Il a fait un backspace J'ai l'impression Yohan Link Il est auto-touté Ça va donner le combo breaker Allez, 28 secondes maintenant Alors là, s'ils arrivent pas à faire le kill La 10Q sur Kobes Fait que franchement Ah non, c'est sur Oisiman Pardon, Kobes qui est déjà mort Allez, là, Oisiman Qui est au niveau de la hauteur Qui va aller dans la chambre annexe Il a entendu quelqu'un Il se redirige Ouais, il se cache un peu Attention, l'arreau Et Yohan Link Il mettra un arreau Elle qui mettra la dernière touche Dommage, là, Oisiman Qui n'aura mis qu'une petite nucléus Sur Yohan Link et le 2 Pour les Sixth Sense Ouais Les Sixth Sense, là Qui gagnent 2-1 C'est chaud depuis tout à l'heure Les Vagamers Ils étaient bien partis Mais qui n'arrêtent pas A continuer Oh, il saute un peu trop Il va prendre un hit Le Lors des Vagamers Oisiman Face à 10Q 10Q Qui vient d'en prendre un Il se bump Mais son coéquipier Qui a fait le kill Oisiman Il se jette sur le rail Et qui tombera Logiquement dans le dos, là Yohan Link Il y a quelqu'un Mais Il ne fera pas avoir Il récupère l'arreau Ils ont pas mal de stuff, là Les joueurs C'est Sixth Sense 10Q qui mourra En voulant aller chercher La roquette Ouh Triple hit 4 hits d'affilée De la part De Oisiman Là Sur Yohan Link Contre un Allez Ils sont bien revenus Les Vagamers Ils prennent les positions Oh, le kill Qui a failli être fait Oh, c'est chaud Oh, Kobe Qui assure le frag Également Oisiman Qui a eu un peu Chaud, là Il tombera pas Il finit par tomber Le raid Qui va pop Maintenant Voilà Il y a des cris C'est bien pensé De la part de Yohan Il s'appelle dangereux Maintenant Il fera le kill Quand même Il va aller chercher L'arreau Qui vient pop Nandis qu'il y est déjà On a entendu La roquette pop Au dessus du Il y a Link Qui va la sauver Qui vient de respawn Qui va être face à face Avec Link Il y a Link Qui avait déjà fait Le premier kill Oh, il recule Fallait du coup Il se su là Oh, c'est bon Voilà Ça va être déjà porté trop tard DQ Qui enduit à la ECOB Qui mettra le premier Et le deuxième Donc au équipé Qui réapparaît Oisiman Qui est tout seul Oh, le premier Directement De la part de DQ Oh, les trois 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 Et deux DQ Il a été harcelé Il a été harcelé Là dans le couloir Il aurait dû s'échapper Il y avait Yohannink Derrière lui Allez On est reparti Donc 3-1 Pour les Sixth Sense 2 Et le duel Pour le rail En bas Là, Kobes 10Q Et les roquettes Qui sont pas mis Kobes Qui a été Bumpé Allez, Kobes Qui mort Et là Le rail Qui pop Voilà, c'est fait 10Q Qui l'a récupéré Attention Yohannink Qui était en duel Avec Waziman Oh, il a pas pété Ce nucléus C'est bon ça Ce stuff Allez C'était normal Il est allé prendre Le respawn de Kobes Dans les dents Yohannink Qui reste En fufu Comme ça Vu qu'il s'est loupé Pour aller chercher Les roquettes Attention Il a pas vu Juste au dessus En plus Il saute Alors qu'il y en a un autre Oh, il s'est fait éliminer Ils ont 5 secondes Là maintenant Ça va être juste Pour aller chercher Yohannink Ils l'entendent pourtant Savent où il est Yohannink Qui prend un petit peu Un free nucléus C'était bien joué De la part de Wazimanza Il a bien sonde Et le rail Qui devrait bientôt Repop Et voilà Il a repop Pile à poil Et NikiQ Qui refait le kill Pour le récupérer Deux rails Et maintenant Pour les rouges Avec un arrow Attention là Le duel La Kobes Qui a spawn Derrière Yohannink Et qui s'enfuit Les The Gamer Les TG Les TG Qui ont deux nucléus Un arrow Six roquettes Alors Sachant que les Sixthens Ce sont quand même Des joueurs d'élite À la base Donc ils sont vraiment Habitués avec le rail Plus qu'avec l'arrow Ou le nucléus Attention Le duel là Sur le top De la salle principale Yohannink Qui se fait un petit peu harceler Qui arrive à faire Le premier kill Là Il faut aller chercher Le joueur qui est descendu Allez Yohannink Il le sait Il va Il faut y aller Voilà c'est fait Oh c'était 10 kills De l'autre côté Je ne savais pas Lequel prendre Donc GG Ranké 4 à 1 Pour les Sixthens Moi j'ai pris ce choix Qui est resté Au moins t'es sûr Qu'il va avoir L'un ou l'autre Ah DQ Qui se fait Allumer dès le début Johan Qui arrive Par le bas Alors Ça se regarde Les joueurs De Sixthens Qui ont envie D'avoir le rail Le kill Qui est fait Sur Waziman Versailles Qui va rester au top DQ Qui va chercher Directement Après la roue Et le point d'armure Anti-dou Voilà DQ a récupéré Les deux Il cherche après Les autres Idem Il est en duel Avec Tobey Tobey qui met Il s'est rendu Directement Beaucoup de raids De la part de DQ Il fera le kill Mais derrière lui Il avait Waziman Qui mettra les deux Derniers hits Le combo breaker Les deux joueurs Qui réapparent Directement Le kill Qui récupère Des roquettes DQ En duel Avec deux joueurs Il fait l'un hit De chaque joueur Des bug gamers Oh la belle arme Peut-être La Le kill Pas non plus Le hit Sur Yalnik Ok final Scoblet Qui fera le kill Le rail Qui vient Mais qui vient Le pop je crois Ah ils l'ont pris Ouais ils l'ont pris Il met des hit Scoblet Mais il n'arrive pas A faire le kill Et le gamers Est en train De reprendre Le contrôle De la main Et le Waziman Qui compte à hauteur Je vais récupérer Une petite roquette Il va y avoir un joueur En face de lui Normalement Vers lui Il ne va pas aller Chercher le duel Waziman Qui arrive Au même endroit Les deux joueurs Qui vont être face à face Avec Yalnik Yalnik Oh Il met pas mal De hit Dans le vent Pas passé Dix On avait deux Qui met triple hit Rapidement Et trois Oh la la C'est bien fait Par contre Il a fait les kills Directement Je n'ai pas compris Pourquoi Waziman Est apparu Ça je n'arrive pas A comprendre C'est pas grave Waziman Qui fera le kill Sur Yalnik Là par contre Un DQ Qui n'est pas très bien Avec un point d'armure Il préfère la jouer safe Il entend Si l'adversaire arrivait Mais il recule Allez Yalnik Faut rester en vie Plus de 5 secondes Au final C'est DQ qui tombe Bouge plus Bouge plus Yalnik T'es bien Tu es très bien Ah pourquoi il a bougé Pourquoi il a bougé Il était tellement bien Il se l'aurait fait oublier Il serait venu chercher le rail Il y aurait eu tellement cher Oh ça en haut Il l'a mise Par contre Ouais l'arro Abusé le coup de rail D'ailleurs magnifique Également Allez vas-y Pente tes branles Oh le coup de rail D'où fait Oh Bon alors En dessous Il y a DQ Qui a pris un hit DQ qui va aller chercher Après le nucléus C'est fait L'orail qui a été pris Par les succès Allez DQ Tu vas chercher la roue là non ? Ah non non C'était point d'armure Non C'était une roquette Oh le coup de rail Qui est bien fait Ça va peut-être Essayer de monter Pour les gamers C'est peut-être pas la bonne idée C'est la preuve Ah il coupe les deux joueurs De Sixth Sense Il y a Link qui se fait caca dessus Il est là Faire d'une manière Elle se fait courir dessus Ouais Il se fait courir après maintenant Allez va chercher le point d'armure Il te le faut celui DQ qui vient de spot Oh face à face Il tombe directement Double nucléus dans la tronche Le kill Ah non le kill qui est pas fait Les deux joueurs qui n'ont plus qu'un poil armure Côté VGamers Ça peut être très dangereux pour eux Là les points sont récupérés Il y en a deux maintenant Des petits pre-shot Qui ne passe pas DQ Non c'est Duale Qui Ça fait éliminer Il se fait trois hits d'un coup DQ qui va attendre Oh il s'est agressé Il tombera finalement Dommage Quatre à deux Bon retour quand même DVGamers Parce que les Sixth Sense Ça avait beaucoup de stuff Ouais mais après Ils ne se sont pas focalisés direct Ils ont dit Ok on n'aura pas le rail Mais on va prendre le nucléus L'arro Et voilà Non ça joue très bien D'un part des deux formations De plaisir Un bon petit match Allez le kill de DQ Les joueurs des The Gamer Qui devrait Voilà tu vois Kobes qui reste sur le rail Oh j'ai perdu Avec Kobes qui a pris Et le rail Waziman qui est parti Aller chercher L'arro Et qui a pris le nucléus Aussi sur le top Tranquillement Ils sont déjà très très bien Stuff là Les The Gamer Ça peut être à leur avantage En plus ça voilà Il prend une roquette de plus Attention de DQ Qui était derrière Waziman Là Il mettra la touche Ziman Ah qui est un petit peu trop court Et qui se fait pas Puis il aurait pu prendre une sanction Là C'était juste Et ça c'était risqué Et ouais Il prendra la roquette De DQ Ça fait très bien jouer Ah yohannink Il va faire un petit peu du stuff Il va aider Il arrive Aider DQ Les deux joueurs Des The Gamer Dans la salle principal Ils vont laisser faire rusher Oh y'en a un qui s'est enfui Le kill qui a été fait Trois secondes Pour faire le kill sur Obes Oh c'est cette roquette De Yohannink Qui passe Allez Waziman qui a pur He-pop Obes Ah qui a récupéré Un arrow De plus Trois arrow De deux nucléus C'est un rail Pour les bleus Ça commence par faire Un contre un rail Et un arrow Pour les rouges Kobes pas Obes Quoi ? Kobes Je l'appelle Kobes C'est Kobes T'as dit Obes Ouais parce que j'ai un Un pot de taggeur Qui s'appelle Obes aussi C'est pour ça Un bordeaux Alors Yuanink Je sais plus si il tague On va faire quoi Alors y'a quand même DQ Attention au contact Dans le couloir C'est serré Attention à ce nucléus Il va le prendre Ouais Il fallait sortir de là 10 secondes Maintenant pour faire le kill Sur Yuanink Dans la salle annexe Ils sont à droite Ils sont à droite Voilà là Y'a Boisimane Oh il le loupe Oh il met quand même Une roquette Et le nucléus Pardon Ah il prendra la sanction Roquette arrow Faut pas assez De points d'armure A pouvoir Allez Yuanink Allez le bobo Bricard de la part De l'équipe Ça c'est bien joué Oh il prendra le jouet Uniclus De Kobes Oh c'est un nucléus Je parie que c'était Une roquette J'ai ça de la part De Kobes Allez Yuanink Il faut s'échapper Il faut s'enfuir D'ici Un petit peu risqué Attention Ils auraient pu Se faire contourner Il avait eu un petit peu De chance Je connaissais pas La position exacte Des joueurs Des The Gamers Allez double Oh le nucléus Il y en a qu'un Qui chope là Oisiman Qui fera le kill 17 secondes Maintenant Oh Laro Qu'on a pu voir Tomber sur Oisiman Très très bien fait De la part de Yuanink Qui fait le combo Breaker Pile poil attend Clairement Il fallait le faire Il y a peut-être Un peu eu de chance De tomber peut-être Sur Oisiman Qui n'avait qu'un petit peu À l'armure Ah il prendra Aucune touche Allez les nucléus Qui sont tirés Yuanink Qui peut y aller Le rail Qui devrait Qui a pop Déjà je crois Ah il l'a pop Il a été pris Il a été pris Par les bleus Et le duel Attention il faut sortir De là Yuanink T'es aussi harcelé De côté droit Et le joli coup de rail Pour finir Il reste plus que 5 secondes Pour essayer d'avoir Voici maintenant La double touche A la roquette Est-ce que 10q 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 En tout cas les rouges On en profite Pour récupérer Un deuxième nucléus J'en ai pas vu L'action Qui t'en fait Il a été bumpé Il a pas encore pris Voilà il le prend Ah il a pas été Bah si pourtant Ils étaient à deux Il vient de le prendre Il vient de le prendre Pile poil Ah ouais Je croyais qu'il l'avait pris Il a été bumpé en fait Et il a pas pu le prendre Ah ouais très louche Pourtant il était parti Tranquille et tout Genre je l'ai pris Et tout Il fait partie Dans les couloirs Allez attention Ah bah boy là C'était après voir Il y avait 10q Dans la salle principale Et le respawn De Yovenling Qui a mis la sauce Ils se sont fait Un petit peu avoir Attends ça joue Très très bien Sachant que C'est quand même La première map Ça joue très très bien Là C'est cette map là Cartel 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 Bon ça a pas l'air Il a dit non le monsieur Les petits noobs comme ça Ah c'est l'homme Donc Il y a des petits warwop Mais qu'est-ce qu'ils ont Avec le chat Ah dédicace à la chat Adams Vaginoplastie Oui Allez Asylum C'est parti Deuxième map Première map Gagné par les Sixth Sense La bataille du milieu Un petit peu Sur Asylum Pour aller chercher leur ail Sur cette hauteur Les bumpers Qui ont été pris Attention Allez le kill Qui a été fait Deux secondes Pour faire La dernière requête Sur Kopez 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 Non ça sera juste Bumper Ils vont pouvoir Là tu vois DQ Où Yoannink Devraient descendre C'est ça Allez voilà C'est bien joué Il se loupe DQ DQ qui se loupe Oh s'il se fait style Ah bah il se le fait Ah non Ah non Combien est-ce qu'il a pas pris Il va remonter Il va avoir le temps Il va avoir le temps Ah il a fait le cul Ah l'al Yoannink Il aura Ah bah ça a été dur Pour avoir ce cool surail Et s'en sortent bien Les Sixth Sense En tout cas c'était bien passé Mais peut-être un petit peu Trop tôt là Yoannink d'être parti Pour aller chercher D'autres stuff Vous voyez maintenant Ils ont le nucléus Alors que les TheGamers Bah ils ont quand même Deux aros les TheGamers On fait le même tas Enfin ils se sont dit Bah on va aller chercher Des armes en attendant C'est pas grave C'est bien pensé de leur part Après peut-être Que dans cette situation Les nucléus Sont de bonne aloi Comparé au haro C'est vrai que tirer un haro Sur un gars qui saute Comme ça C'est peut-être plus dur Qu'un nucléus Oula Le nucléus de Yoannink Qui ne touchera pas En tout cas ça sera Celui de Waziman Les points d'armure Ont été pris sûrement Par Waziman Non mais ils n'ont pas Été pop encore En tout cas Yoannink Au peuperminol Qui va prendre le nucléus Est-ce qu'il l'a pris ? Non il ne l'a pas pris Il se l'est fait Euh si il l'a pris Il l'a pris Pile poil GG Non c'était Larou Parait qu'il allait se le faire steal Larou ouais le nucléus J'ai dit Alors attention Waziman qui descend Il ne va pas remonter Avec le bumper Il le sait Il était attendu Attention les deux points d'armure Ils vont en avoir besoin Et c'est Yoannink Qui fait le taf 7 secondes maintenant Pour essayer d'avoir Waziman Waziman sur la hauteur Ouais Ça ne devrait pas tarder A repop au niveau du rail Waziman à la position En plus avec Un petit nucléus Voilà Le plus eux Il a touché les deux joueurs C'était très très bien joué ça Oh il aurait dû lâcher L'arrow Il n'y a peut-être pas pensé Oh double kill Kobe sans sous Oh j'ai eu Le premier point pour les TheGamer C'était chaud Par contre Pendant un moment J'étais sur la vue de DQ En fait Il y a été trois fois Où il y avait le rail Et il est tombé trois fois La série C'était pour m'avoir Allez là Ah il y a eu un kill De chaque côté A priori Ouais voilà Waziman qui est mort Kobe Kobe Qui arrive Au niveau de la hauteur Qui a pris une roquette directe Un point d'armure pour DQ Deux pour Yolink Et un point de brevet Un pour Waziman Waziman parait de la côté Oh la belle roquette De la part de DQ Oh la roue Oh la roue DQ Il va sûrement éviter Le Le jeu C'est chaud Les six Ils n'ont pas beaucoup De points d'armure Quand même Tous les deux Un point Mais On a Un TheGamer A 4 Point d'armure Là je tourne autour Le combo breaker Qui est fait par Waziman Sauf que l'XP Qui respawn Mais Yolink Qui respawn Également Devant Justement Kobe Le kill Qui est fait Combo breaker Allez Maintenant DQ qui respawn On a toujours Et Waziman Ah il est là Le rail qui va pop Il vient de pop Le rail Il va y arriver Allez Waziman qui réussit Pour un point d'armure Au passage En plus C'était bien tenté De la part de Waziman Mais On n'est pas passé On prend un coup de rail De la part de dual league De la côté Du cul Qui ramasse les arros Les petits points d'armure Comme ça Il fait son marché Tout simplement Il garde la hauteur Les bug gamers Oh le nucléus De la part de Waziman Très bien joué Il en prend un En plein Face Le coup de rail Qui n'a pas été bien tiré Et finalement Oh la Oh Non le nucléus De la part De Waziman Encore une fois Il va aider son coéquipier Pour essayer d'avoir Il y a un link Mais il y a un link Qui met pas mal de hits Qui fera le combo Breaker Juste avant de mourir DQ qui vient de respawn En face De Waziman C'est chaud Mais quoi On a l'air qui s'en récupère Hey De la côté DQ Qui arrive Oh bien joué Il s'attendait pas du tout A ça Le rail Qui va pas être pris Ah si il est pris C'était chaud Sous le vide Il y a un joueur Waziman Qui récupère l'arro C'est grave tendu Entre les deux équipes Il part de tous les côtés Waziman Qui a plus qu'à poil armure Kobe Qui vient de tomber Waziman Qui a pas le droit de tomber Il sauve Il sauve Il fire Il fire Et il va laisser le rail A ses adversaires Qui va pop A deux minutes Il me semble Il me trompe pas On l'entendit tellement Pour l'armure Pop Pas loin De DQ C'est un peu abusé Waziman les a tous pris Le rail Qui va respawn Normalement Le kill Qui sera fait Sur Kobe Le rail Qui vient de pop Oh Le move Qui est loupé De la part de DQ Il a mis la Waziman Qui tombe pas Il va essayer De récupérer le rail Il l'a pris Il y a Link Qui prend l'arbre DQ Qui en prend encore une Oh lolo Contact Le coup de rail De DQ Très bien joué Il met plus qu'un point d'armure Il va aller chercher après Le point d'armure là De la côté On a Kobe Qui a pris la hauteur Encore une fois Il joue beaucoup la hauteur Les joueurs des gamers Mais ils ont pas mal de stuff Maintenant 3 haros 3 nucléus 2 rails Donc on va le clé loupé Sur DQ DQ Qui va essayer de remonter Mais qui va sûrement prendre Une Un nucléule dans la face Mais non Pas par lui Tout là-haut Mais par lui Tout en bas Oh les hills qui tombent Il prend pas de hit Quand même Et donc au Waziman Waziman qui fera le kill Mais son coéquipier Qui tombe en même temps Au final C'est lui qui est pas bien Il n'y a plus qu'un point d'armure Le kill qui est fait Le combat break Directement On a Yoannink qui respawn De la côté On a les deux joueurs Qui sont là également Le rail qui vient de pop Le rail qui reste pas à être pris Oh là là Les hits Que DQ Viens prendre Ils viennent en prendre 2 Il lui reste plus qu'un point d'armure Et il n'aura pas Il se tue Indéçu Oh là là Le roule énorme De la part des deux équipes Bientôt L'élimination directe Waziman qui va pouvoir revenir Juste avant l'élimination directe Faut vraiment que Yoannink meure maintenant Ou se tait à jamais Si Yoannink meure après Alors qu'il n'y a plus qu'un point d'armure Il va tellement s'en vouloir Oh là Il va faire un point C'est bien Kobe qui est resté en vie Qui récupère des points d'armure en prime Faut garder la hauteur les mecs là Des six cents Ils vont aller chercher des points d'armure Peut-être Ouais voilà Ce stuff Il continue à se stuffer Avant l'élimination directe Mais il prend un hit là DQ Waziman qui met deux hits A Yoann au passage L'élimination directe dans 13 secondes Ah non L'élimination directe est maintenant Et on a Waziman Qui est mort Donc Kobe qui est tout seul Au niveau de la hauteur Ok la hauteur Elle peut faire mal Il y a trois points d'armure en plus Le rail qui est dispo Donc le rail qui est manqué Sur DQ Le nucléus qui touche Le kill qui est fait sur DQ Le 1v1 contre Yoannink Trois points d'armure A 1 Yoannink qui garde la hauteur C'est pas bon à mon avis Ça sent mauvais pour Yoannink Quatre nucléus pour Kobe Putain il peut aller le rechir Quatre points d'armure Oh Yoannink ça sent mauvais Trois nucléus Deux rails Huit aros Faut vite se sauver de là Voilà deux points d'armure maintenant Pour Yoannink Kobe qui est en dessous Il devrait le rechir avec tous ces nucléus Kobe Il devrait porter ses bols Regarde on a la tornade Qui est en train d'arriver en plus La tornade qui est là Elle va pas plus loin T'inquiète pas Kobe Kobe qui va récupérer des aros Il se fait buffer Yoannink Yoann qui tombe dans Loves Oh la la il était Oh dommage C'était joli ça Un énorme round là D'a part les deux équipes Ouais L'air marrant Le kill qui a été fait directement sur Yoannink Le combo briquard de la part de DQ Qui n'a plus plus qu'un point d'armure Face à Wazimane qui n'a plus qu'un aussi Allez hop Les joueurs qui ont plus respawn DQ qui est à la hauteur Oh le kill qui a été fait sur Wazimane Ça c'est bien Voilà il y a un DQ Qui va aller chercher le nucléus je crois par là Voilà Il a pas été pris de la part de DQ Mais non il était mort juste avant Et c'est Wazimane qui l'aura pris On rend donc déjà deux Zaro un nucléus là pour les TheGamers Contre un rail et cinq roquettes pour les Sixth Sense 2 Allez Yoannink qui se fait des pop de la hauteur logique Les deux TheGamers ont pris les choses en main Ils veulent le rail Je sais pas si c'est forcément la meilleure des solutions Oulala le rush de Kobez Direct sur YouTube Ça a fait mal il a été surpris Yoannink en fufu Il voulait reprendre des petits points d'armure Il se fera éliminer neuf secondes là pour DQ Alors qu'il vient juste de spawn Wazimane l'a pas entendu Allez deux secondes c'est bon Ça va pouvoir respawn pour Yoannink Allez dix secondes maintenant pour DQ Oulala attention le rail de la part de Kobez Allez la touche qui a été mise de Wazimane Coup de rail là GG J'ai eu un petit point d'armure Il faut partir de loin Sinon il va avoir beaucoup de time après pour aller tuer Yoannink Il y avait respawn juste derrière 12 secondes Yoannink il faut s'enfuir Clairement s'enfuir Attention qu'est-ce qu'il va tenter ça peut être risqué Il peut être pris en sandwich là dans cette zone Et ohlala bah non ça sera Bah oui il sera pris un sandwich Un coup de rail de la part de Kobez C'est l'arro de Wazimane Et 3-0 déjà pour les TheGamers La première map a été gagnée par qui ? La première map a été gagnée par qui ? La première map a été six cents Ok ok Allez le premier kill qui vient d'être fait sur Kobe Wazimane avec un pot d'armure Moi je serais lu que je prendrais la roquette Clairement C'est avec un pot d'armure Et en plus il bloque son pot T'as vu ? T'aurais dû le faire Et le rail qui a pop Il l'a pris Wazimane alors qu'il est tombé C'était chaud Il l'a eu quand même Le Nukidus qui est pris pour Yoannink Il va aller chercher une arrow Voilà une arrow Alors Le kill qui vient d'être fait sur Wazimane Wazimane qui a mis un hit en mourant Mais qui a respawn directement La descente de la part de Kobe Il ne mettra pas de hit Oh ! DQ qui se fail au niveau des roquettes Il mettra un hit Il y a les deux joueurs sur lui Oh la arrow qui passe pas loin de Kobe Il y a Link qui court après Kobe Il n'arrive pas à mettre de hit Kobe qui évite tout Ça se joue bien A gauche à gauche Yoann Oh la la en dessous Oh bordel Wazimane Qui voit Yoannink devant lui Deux hits Pour tout ça le joueur Wazimane qui a plus qu'un point d'armure Yoannink qui lui court dessus Il n'arrive pas à mettre ce dernier hit Voilà il le met avec une arrow Mais il en prendra un également Il y a un joueur au niveau du pad Ah ! C'est pas ça qu'il voulait faire Peut-être au suicide Il va aller là Yoann au niveau du top Et le coup de rail qui passera pour lui Il y a Wazimane qui responne juste devant DQ DQ qui prend un, deux hits Oh c'est chaud Level Gamer qui se sont bien réveillés Oh les hits qui partent là pour Wazimane Allez on va se calmer un peu Level Gamer qui récupère la hauteur Oh ! Kobe qui se fait bumper Oh la roue qui tombe dans les pieds de DQ Venant de Wazimane Très très bien joué Le face à face Entre Yoann Link et Kobe Kobe qui a pris la bonne armure Yoann Link également Oh ! Finalement c'est Kobe qui... Ah mais il a pris quoi là ? Il a pris le nucléil de Yoann Link à travers la plateforme LOL Il l'a pris à travers la plateforme Mais il a porté quoi Et... Oh j'ai... Yoann Link qui a tué finalement Kobe Et 3-1 Le premier run qui a Sixthens A la fin j'étais perdu dans les touches Et t'as vu là t'as travers la plateforme T'as vu là t'as vu Oh la la Attention une seconde Ouh ça aurait pu être fait Pour les Sixthens Ça ne sera pas le cas Attention ! Attention de pas se faire avoir là Au bout du spawn du rail Oh les deux joueurs qui sont tombés Oh la DQ qui tombe Yoann Link est allé chercher des... Le nucléus Et qui se fait rusher en plus Il risque de pas l'avoir Il l'a eu Il l'a eu Il l'a eu quand même En tout cas les gamers qui ont le rail En leur possession maintenant Un arrow Le deuxième arrow qui doit être voilà Pour les rouges avec un nucléus Donc ça c'est quand même une bonne opération Pour aller Sixthens 2 Une roquette de plus Le même parcours hein Oh cette roquette qui passe là Ah non c'était le nucléus qui avait touché la part de DQ Allez là ils peuvent mettre une sanction là Oh c'est dommage ils pouvaient mettre une sanction Les Sixthens ils étaient bien à la hauteur Ils se feront avoir là Oh direct 4 à 1 maintenant Pour aller The Gamer Il est chaud Alors ça se regarde là Il y a des Sixthens qui ont la hauteur Un joueur des Vagamers avec cap en armure Pareil De l'autre coté Il y a un link Il mettra le dernier Hit Il prendra aussi le hit Ah le Ah non il a pris le rail Il est tombé Depuis le bon moment DQ Il y a eu de la luck Il l'a eu là Parce que moi je croyais qu'il était tombé Il est tombé Il l'a eu en même temps Même lui il a dû être surpris Il l'a eu Il y a un link qui était un peu enfermé Là il court après Waziman Waziman qui est pris par l'armure Qui tombera finalement DQ Qui va reprendre la hauteur Oh le coup d'oreille Très bien joué Il y a un link qui est avec lui Il y a un DQ qui lui va anticiper Pour le Nucleus A priori Oh la la Les deux joueurs sont là en fait Il récupère des petits points d'armure La hauteur qui vient d'être reprise Par les Vagamers Il y a un link qui y va directement C'est dangereux Et oui Voilà Doublé de la part des Vagamers Le rail qui vient de pop Qui va être récupéré par Waziman De l'autre côté Ils n'ont pas pris le Nucleus en plus Ah voilà Ils le prennent Ils prennent aussi Une arrow Deux arrows Pour les Sixthens Deux Oh le coup de rail Magnifique Qui vient d'être fait par Johan Link Qui fera le kill Waziman qui est tout seul Waziman Qui va peut-être rire Et non il meurt 4 à 2 Pour les Vagamers Alors les Sixthens Qui sont encore là quand même Ils sont présents Ils sont un petit peu plus à l'aise Là ils ont leur parcours Alors attention là Ça se donne des rockets dans tous les sens Le kill qui a été fait quand même Mais oh le deuxième kill qui a été assuré par Johan Link Ça a été rapide Ça remonte là pour les Sixthens Ça fait plaisir 4 à 3 maintenant Attention Les gamers qui menaient Qui sont remontés Ça ne lâche rien Et directement Kobe qui vient de se faire Envoyer dans son spawn Et qui a pris le double hit rapidement Oh la roquette qui a failli passer Là doit jouer à Link Au final Il n'y a que GQ qui mettra un hit Waziman au niveau de la hauteur DQ qui prend une belle roquette de la part de Kobe Kobe qui... Le rail qui pop Et Waziman qui le prend sous les pieds De DQ Très bien joué Ah la belle roquette quand même de la part de DQ Mais il prend l'arrow Le Ducleus Peut-être pour le tuer Voilà il fait le kill Il récupère le premier mur Johan Link c'est bien joué Derrière lui il y a DQ Mais non il y avait un bleu J'ai entendu un coup de rail Ah c'était Kobe ça Il y avait DQ aussi mais il y avait Kobe Ouais Kobe qui est en duel Avec DQ Et qui prendra la roque La hauteur qui est en train d'être reprise Peut-être l'élimination de Waziman Waziman Oh il ne reste plus qu'une seconde Et non finalement ils n'auront pas le temps Il faut aller chercher le point d'armure pour DQ Il va faire il y a un Link qui tombe Attention attention DQ Le rail qui vient de pop en plus Ah il va être assez long Non Kobe qui le récupère et qui tombe en même temps en direct Kobe qui a plus qu'un point d'armure Et qui tombera face à son adversaire Waziman qui fait le kill C'est un combo breaker Donc Kobe respawn Il y a Link également Allez DQ qui va tenter de mettre une belle arrow Non il y a vu pas mal de coups de rail devant lui Il récupère une petite roquette en prime Mais l'arro derrière lui il n'y avait pas vu Oh il y a un Link Il y a un plus deux Le kill qui est fait Mais sauf que Kobe qui respawn au même moment Ah c'est chaud DQ En duel pas ça Waziman Il doit pas faire d'erreur Là le kill qui est fait Waziman Ah je blague Il y a un Link qui rapparaît au même moment Ah le rail qui spawn Alors que le joueur de bug gamers tombe Waziman il fait mal Depuis tout à l'heure Il n'y a plus qu'un point d'armure Mais il fait tellement mal derrière lui Il y a DQ là Pour eu à Link Le hit qui Mais il tombe directement Faut pas qu'il meure DQ Il a récupéré deux points d'armure en plus Il prend un gros coup de rail Il prend un deuxième hit Ohlala il y a encore deux points d'armure en plus De la part de Kobe Il y a quatre points d'armure Mais DQ qui est là Qui met deux hits Et il meurt pas en plus Waziman Waziman qui en a mis Un, deux, plus DQ qui assure Allez Faut reprendre la hauteur Le combo breaker Il y a un Link Qui tombe directement Allez faut aller prendre le point d'armure Ah t'aurais du aller prendre le point d'armure Maintenant il est récupéré Par les adversaires L'Unitus qui est pris Et allez faut aller prendre le point d'armure Vite pour DQ D'un côté D'un côté Kobe Qui prend le rail Ils sont quand même un trail maintenant Allez c'est chaud Quatre rails Quatre arrows Ohlala Kobe qui loupe tout Il a tout loupé Kobe qui s'enfuit maintenant Face à DQ DQ Qui mettra une touche Mais Kobe qui en met une également Il va reprendre la hauteur Kobe L'Alice qui a plus qu'un point d'armure Encore une fois Waziman Et Kobe qui garde la hauteur Kobe qui le rush Qui rush DQ Ohlala Le kill sera fait par Waziman Finalement Avec l'Unitus Oh Yon Link Un pute Point d'armure Qui est passé à côté Du respawn Et 5 à 3 Pour les vœux gamers Ah ça joue tellement bien Ah on a vu sur la fin quand même Que DQ Faisait Était plus pertinent dans ses touches En fait On voyait que Yon en faisait pas mal Mais en fait les touches Que DQ faisait C'était tellement au bon moment Que ça Ça changeait tout quoi Ouais mais c'était pas voulu quoi Connaissant DQ Connaissant DQ Connaissant DQ Connaissant DQ Il était dans le bon timing Il était dans le bon timing En fait c'est tout Parce qu'en fait Comme il ramassait les armes C'était DQ à chaque fois Quoique cette fois là C'était pas DQ Qui ramassait les armes C'était Yon Link Qui se baladait je crois Donc euh Ouais Ah Je suis mauvaise langue Ah ça jouait bien là Franchement ça jouait très très bien Regarde Et ils ont pas joué la partie Ils ont gagné des LP Pourquoi ? Ouais Gros jeu Tu joues pas la partie Mais tu gagnes Tu gagnes quand même des points C'est nice Comment on fasse TXP ? Oh easy sur Chute Mania Tu lances le jeu Et en fait tu joues pas Ah ouais C'est cool Oh bordel Et les ligues et tout ça se passe comment ? Bah tu joues et tu montes en ligue Mais tu descends pas ? Bah non c'est Chute Mania Ah ouais C'est nice C'est nice Bah ouais Y'a encore des choses à réaliser Et comment tu fais pour monter en ligne quand tu gagnes ça ? Tu montes mais quand tu perds tu bootes pas ? Bah non je monte quand même C'est Chute Mania Tu fais que monter sur Chute Mania Et tu gagnes et tout Bah ouais c'est cool Ah ouais t'as un gagnes Tu gagnes grave fort et tout Comme dans le lol et tout Par rapport aux ligues Ouais ouais c'est trop En fait pas les idées Bah non J'ai juste spammer le jeu pendant deux jours J'ai spammer le jeu pendant deux jours Et je suis pas passé gold Ah ouais Ah ouais Alors la dernière map là Pour séparer ces deux équipes là Des partagées Deux équipes qui jouent tellement bien C'est vrai que là on a un bon level Ça joue plutôt bien J'aimerais bien voir contre les latinos ce que ça pourrait donner C'est vrai que là on a un très très joli match C'est vrai que les latinos en fait Ils ont un team play de ouf Et euh Disons que à chaque fois Dès qu'il faut aller rusher Ils sont là au bon moment au bon endroit Dès qu'il faut aller chercher des armes Ils sont là au bon endroit à chaque fois C'est assez ouf quoi Donc là ça serait intéressant de voir les latinos contre une de ces deux équipes C'est clair Allez direct le kill qui a été fait sur coupé S'il reste plus Et bien que notre ami Waziman Qui s'aura fait expulser de la map Par DQ et Yannick GG Le premier round Le premier point gagné directement Par les Sixthens très très rapidement Sur cette dernière map Aéré Walk Je me souviens jamais de son nom Je me souviens jamais de son nom Allez le double combo walk Les joueurs qui sont tués Waziman qui a mis une belle roquette En rebond sur Yohan Il y a rien qui vient de son DQ qui arrive dans Malman qui va aller chercher après l'arrow Il sera le kill en prime Il va aller chercher les petits pour l'armure Waziman qui va prendre le bumper Attention à côté de lui il y a quelqu'un Waziman qui va prendre le bumper Waziman qui n'a pas été pris Il vient seulement des pris Oh my god Ah bon ? Ouais ouais Oh my god Je croyais qu'il avait été pris par les bleus Bah non Waziman ça fait 5 quitte d'affilé 4 quitte Non 5 quitte d'affilé qu'il prend En tout il y a les 5 poils d'armure Ça va ça ? Allez Il fera le kill quand même Kobe qui peut faire reculer Qu'il n'y a plus qu'un poil d'armure Ah il en est Je vais chercher le poils d'armure d'en bas Il est monté DQ il aurait du prendre le poils d'armure Qu'il y avait en dessous de lui Alors qu'il est passé au top Pour aller chercher le rail Et il sera à voir Ah il était pas là le poils d'armure En dessous En dessous En dessous du rail Il y en a un Il y en a un qui prend le nucléus Bravo Il est généreux DQ qui attend après le respawn Des points d'armure Mais qui fera un beau kill C'est bien joué Kobe qui remonte attention Donc on remonte en général On prend Cher Il y a lui Ça lui court dessus NQ qui fait aggro Qui met à deux hits Il fait un combo breaker quand même Son co-clicité Il y a Link Qui met un deux hits A son adversaire En attendant le kill rail Qui passe NQ qui va chercher les petits points d'armure Avec Kobe NQ Regarde où est son adversaire Waziman qui vient l'aider en prime En prime Il y a des Q qui fait le taf Ah mais putain là Ouais Alors on récupère le nucléus C'est là Il y a encore le temps pour faire le kill Pour aller C'est que ça ne sera pas fait Le kill qui est fait que maintenant Il y a IQ qui récupère un point d'armure Il y a Link qui n'a plus qu'un Kobe Qui a 4 points d'armure Il y a Q3 maintenant Alors Bon L'arroi qui passe pas loin Celle-là non plus DQ Qui est au niveau du rail Qui est tout seul Il y a Link qui doit vraiment revenir rapidement Kobe Qui arrive dans le dos Il y a Link qui loupe tout Finalement DQ qui tombera au niveau du rail Et Je ne sais pas si Ouais Ils ont pris le rail Le rail qui va être pris Par les vœux gamers Normalement Qui va repop dans quelques secondes Il va être le troisième kill Oh Et voilà Le kill qui sera fait De la part des vœux gamers Qui gagne Ce round Un par tout Il y a un Link un petit peu absent Sur ce round DQ qui a fait tout le travail Mais bon Ce n'était pas suffisant Face aux vœux gamers Il se sent assez chaud Ils sont montés d'un cran Clairement DQ tout seul C'est bon Il y a Link qui a pu spawn DQ qui fait le kill Sur Kobe Koves Alors Waziman Attention aux roquettes rebondissantes C'est fou qu'on n'en prenne pas plus Des roquettes rebondissantes Comme ça Allez L'Oreal qui a été pris Par Sixth Sense 2 Johan Link Qui a pris le nucléus Un petit point d'armure Allez DQ qui se charge De Koves Il ne reste plus que Waziman Au niveau du deuxième spawn Waziman qui a récupéré l'arrow Attention Attention Cet arrow Il est magnifique Sur Johan Link Il se fait rusher par DQ 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 qui a deux points d'armure Waziman Pareil Le duel de manchot Il faut sortir de là Attention Ça peut être dangereux En plus avec le rat bloc Juste au dessus Il pourrait prendre des roquettes dans le dos Waziman qui a un petit peu de tirer à la va vite Tue Et voilà Qui va se servir au niveau des points d'armure Ça c'est bien joué Waziman qui va venir Le rail qui devrait pas tarder la pop Je crois normalement Voilà c'est fait Ils n'y ont pas pensé Clairement là Les Sixthens Ils auraient pu Ils étaient en bonne posture Je crois que c'est Waziman qui était en bonne posture Oh le kill qui a été fait sur Waziman J'ai pas vu le kill qui a été fait Alors Koves En tout cas Le rank est mis par les Sixthens Un petit peu chanceux J'ai l'impression Mais GG C'est passé Alors Waziman est un peu dans un coin Qui s'est fait allumer Alors ça se regarde Le heal qui vient d'être mis Sur Euh DQ qui vient d'être éliminé Que bordel là Au final Y'a un heal qui est mort DQ qui est tout seul Y'a un heal qui vient de respawn Et la majorité des armes a été pris Par les Buggimers A part Laro DQ avec 3 points d'armure Qui mérite 2-8 à Waziman Oh les deux joueurs en face de lui Ont plus qu'un point d'armure Le kill qui est fait Par Johan Oh allez La roquette peut-être Ah non Elle sera pas mis Il lui court après Ça peut être dans le zone maintenant Le kill qui sera fait quand même Et derrière lui Y'a le respawn Le Kobe DQ qui doit faire ce kill Ah la roque Qui est un peu trop courte Qui n'arrivera pas A faire le kill Il fait le kill Il fait le kill Johan Link Mais un tout petit peu trop tard Les points d'armure Qui vont être récupérés Par le joueur Deux gamers Il y'a 3 points d'armure Encore avec ce premier hit Johan Link Il attendait Il récupère le reste Johan Link Il met un 2 hit Mais il en prend 2 également Derrière lui il y'a un joueur Kill qui est fait De la part Johan Link Le combo breaker Waziman Et DQ Qui rapparaissent tous les deux Ouais ça prend la hauteur Johan Link Qui va Pour avoir Le nucléus Tandis que DQ Pour le rail Il devrait pop dans peu de temps Ah non devant lui DQ qui fera le dernier frag 3 à 1 Pour les six cents Qui sont répartis dans cette dernière mobs Ah ça revient bien Mais j'ai l'impression que c'est C'est un petit peu chanceux Dans le sens où en fait Là il est meilleur Pour les six cents on va dire Là il est un petit peu meilleur Et ils arrivent à enchaîner les kills Et je trouve que c'est C'est un petit peu grâce à ça Qu'ils s'en sortent Parce que là franchement Ça joue très très bien aussi Pour les TheGamers Et DQ là Qui tient tête là Aux deux joueurs des TheGamers Et qui n'a pas récupéré Le rail Personne a récupéré le rail Mais il a été Mais alors Ah s'il vient d'être pris Oh je trouvais ça tellement bizarre Qu'il ne l'ait pas récupéré là Ils font des trucs bizarres avec le rail C'est tellement louche Allez attention Oh la belle roquette là De Johan Link Attention il y a Waziman en face de lui Est-ce qu'il va réussir à faire le nucléus sur le kill ? Oh je n'ai pas vu le timing Mais ça devait être très serré Et Kobes qui a eu le temps de respawn Et qui va se faire harceler par Johan Link Bah Johan Link Je ne sais pas pourquoi il regardait dans le... Dans ce respawn là Il aurait du respawn dans l'autre Notre ami Waziman Waziman qui a fait le combo breaker Puis le poil à temps Allez 9 secondes pour aller chercher Kobes Kobes qui va respawner derrière DQ Devant le cul même C'est le tout Allez DQ il aurait du aller l'aider là C'est dommage C'est dommage Problème là de... D'entente là Entre les deux joueurs Des six cents J'aurais du aller aider à Johan Link Pour faire le kill Et c'était encore 3 secondes Allez Waziman qui attend au niveau du rail Oh le rail qui a été manqué Attention Waziman il risque de se faire avant Il prendra une touche Il a quand même 4 points d'armure Tranquillement Ah il y a un Link qui fait le rush Mais voilà 4 points d'armure C'est dur hein Il y a un Link qui s'échappe un petit peu Il va en récupérer deux autres DQ il va en récupérer un Il en a besoin Ah ça va être dur quand même pour Les six cents deux On prouve qu'ils ont pas beaucoup de points d'armure Il a quand même Kobes Kobes qui n'a qu'un point d'armure Alors la Kobes ouais C'est peut-être la cible à avoir Oh c'était bien joué ça Johan Link en fiffu au dessus du spawn Qui aurait pu faire la diff Et DQ qui tient toujours le rail Johan Link qui repousse pardon Waziman Allez voilà le rail qui a été récupéré pour les six cents Encore encore Si on vient de le prendre hein Non 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 Bah logiquement si Il en avait pas Il vient d'avoir un Si il en avait un Il est où ? Suive un peu Ah bon Hop le rail est là Ok d'accord D'accord non je croyais qu'il Il ne l'avait pas Bon bah voilà tu m'as perturbé Je vais le perturber Ah oh 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 C'est toi qui dis des bêtises C'est clair que c'est dur à suivre En fait moi j'ai compris que Après le rail respawn à 2-15 tu vois Alors si le rail est pas pris à ce moment là Bah ouais mais sur le coup tu m'as dit Sur la barre tu sais La barre du... Ah ouais ok Donc pour eux tu vois Je croyais qu'il venait juste de le Prada Il était là Il s'était caché mais Ohlala il y a Link qui Au corps à corps Deux... Deux... Waziman et Waziman qui tombent Et de l'autre côté des Q qui tombent également 4 à 2 Pour les six cents Un point de gagné Et pour aller en... En demi-finale je crois Ah ouais C'est une pure ce maquille Un demi-finale direct Ah le kill qui a été fait Ah oui le rush là Le voisiman Avec les a-brain Avec il prendra la sauce Oh le timing encore Peel ball Yohannink Qui va attendre Kobes Avec... Où est-ce qu'il a pas pris le bumper Il a fait du walljump pour pas se faire avoir C'est bien joué de sa part Yohannink qui s'est un petit peu fail Et qui... Oh ils se sont fait style Et qui s'est fait style le rail Allez il faut lui passer devant Il faut lui passer devant Pour essayer de prendre l'arrow là DQ Voilà c'est ça qu'il faut J'ai chiqué L'empêché de prendre des points Ouais l'armure C'est dommage ça Ah là ça va dur Il a plus qu'un petit point d'armure DQ En plus ils ont le rail Allez il faut le mettre cet arrow Ah il sera mis Il prendra aussi un arrow Éliminé Attention Yohannink là Qui était un petit peu... Qui attendait qu'obes Il aurait pu se faire surprendre par Waziman Qui arrive toujours faire le duel Ah il se fait éliminer Alors qu'il y a Yohannink en support derrière Attention Yohannink là il faut pas insister Qui en plus devrait spawn derrière Euh... L'autre voilà L'autre spawn Allez prendre un point d'armure chacun Ça serait intéressant Yohannink il se fait sur son move DQ qui prend un hit Ohlala yohannink ici Tous les points d'armes Mais aïe En plus il prend la sauce Il les a steal pour rien Il se fait éliminer Ohlala Mauvaise opération la poire Les success DQ qui est tout seul Avec son petit point d'armure à une seconde près Il se fera pas avoir Ah c'était chaud C'était chaud Il était harcelé des deux côtés Oh le combo breaker Il arrive à faire le kill sur Waziman Pile poil Alors ça réapparaît pour les deux joueurs Waziman Qui réapparaît face à Yohannink Qui se fera sortir 5 secondes pour aller chercher Kobes 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 sur la hauteur au niveau du rail Il va le garder normalement Il pop à 2,45 Si je me trompe pas Ça doit être un truc 2,55 je crois Ah non On en a 3 minutes Alors Il a été pris Ils ont 3 raids, 3 nucléus quand même Contre 2 arrows Et 6 roquettes Pour les six cents Ça fait pas grand chose Dans les besaces des six cents quand même Ah DQ qui s'est loupé Oh DQ qui arrive à mettre un joli arrow Et un deuxième Ah c'était une roquette En tout cas il s'en est bien sorti là Alors qu'il s'était à moitié loupé Il risque De mourir face à Kobes Qui lui a remis deux belles touches Oh ils ont fait le kill sur Yohannink Attention là DQ 10 secondes Il faut s'échapper avec son petit point d'armure Ordo Il prend même pas de coup de rail De la part de Waziman Qui a été sauté Au contact Kobes quand même Oh c'est Waziman là Oh d'accord Ohlala Dommage là DQ Il aurait du s'échapper C'est bien fait de la part des TheGamer Allez TheGamer qui peuvent revenir à égalité maintenant Il y a 4 à 3 on va voir Le premier kill qui a été fait par DQ De la coté Ça médite les deux joueurs qui l'ont plus qu'à pas d'armure Ça va être chaud Waziman qui prend directement Bumper Qui fait le kill et égalité Ahlala Les Qui tombent J'ai la CF Ahlala Ah c'est le last round Faut pas se louper là La première touche de Kobes C'est le kill qui a été fait sur Yohannick Il reste plus que DQ Attention une seconde Oh les roquettes qui l'ont pas mis par contre la DQ Mauvaise posture Ah il arrive à faire le kill Ça c'est bien joué Yohannick a pu repop C'est pas Waziman qui va attendre le ray Là Les roquettes robots qui ne touchent pas Oui Non Alors il a quitté Oh il a pas eu le ray Yohannick Il est déçu Clairement Ils ont l'arros L'arros quand même Hey oh DQ qui aura pris le nucléus aussi en attendant Ah DQ qui se fait éliminer là Ah Là ça ne précie pas là Au red chaussée Oh le joli nucléus de la part Le Yohannick Attention sur ce saut Il prendra qu'une seule Une seule touche là au rail de Waziman Le joli haro Le Nucléus qui a été cancel Waziman Attention sur le saut Le contact Allez il faut faire le kill Voilà j'ai g ça Fallait le faire ce kill Kill poil Là ils ont été un petit peu chanceux là Sur ce dernier kill Les six cents Clairement Parce que Yohannick est tombé un petit peu en face là De son adversaire C'était un petit peu du timing chanceux on va dire En tout cas c'était un match super serré Franchement Assez intéressant à regarder franchement C'était super Elle a été régalée sur ce match 3 maps pour ce quart de finale Alors je sais pas où c'est que ça en est maintenant Il y avait une demi finale Elle a payé tes joues Elle a été attendue Elle a été attendue D'accord Ils l'ont retardé pour avoir les deux demi finales en même temps D'accord d'accord Allez bah soit on reste sur la demi finale Six cents vs Six cents Soit on va voir les latinos combo La revanche Voilà la revanche un peu de la dernière cup C'était la finale latinos combo Donc on va peut-être aller voir cette revanche Ca peut être intéressant Parce que franchement les deux six cents Les deux équipes qui sont pas très bonnes Alors ça m'intéresse pas trop Ouah Si t'entends Donc on va passer une petite page de pub Donc au pire si tu peux aller sur le serveur Leur dire vite fait Une petite page de pub Et après on part donc sur cette première demi finale Latinos Wombo Combo La revanche De la cup numéro 2 Donc sur ce on se dit à tout de suite Pour cette demi finale Allez pub Ca taille sur le rire c'est Ca taille sur le rire c'est Allez on va partir pour la demi finale La revanche De la semaine dernière Comme on dit Depuis tout à l'heure La finale La finale de la semaine dernière Et Wombo Combo Contre les latinos C'est ça C'est ça Alors, les Wombo Combo contre les Latinos, normalement on va avoir un beau beau match, un match de finale de la semaine dernière, ça devrait envoyer du lourd. Sous-titrage ST' 501 Alors, je crois que c'est parti, ils ne nous auront pas attendu, donc j'ai l'impression. Donc, je vous balance la game, ça vient juste de commencer. Pile poil, ils sont pressés, les joueurs, clairement. Alors, les Latinos, les Wombo Combo, sur The Cartel, la map de crew. Alors, attention là, Hayden qui a mis la touche sur Gold Walk, et Gold Walk qui la rend sur Hayden. Le duel à Gold Walk avec Hayden, qu'est-ce qu'il se passe ? Naïs qui a pris la hauteur et qui vient de prendre le nucléus, je crois. Là, je ne sais pas ce qui se situe là. Point d'armure, tout simplement, je ne sais pas du tout. En tout cas, les deux Latinos au niveau du respawn du rail. Ça joue serré, attention là, Naïs qui était un petit peu enfermé. Ah, et qui fera le kill sur Kenzo, bien fait. Kenzo ou Kenzo. Moi, je l'appelais Kenzo. Bye Kenzo. Oh, Larou ! Oh, suivi du nucléus ! Je ne l'ai même pas vu tirer son nucléus, là, Naïs. Tellement, c'était rapide. Oh, je n'ai pas vu le second kill, j'aurais dû changer. Dommage, en tout cas, c'est le premier point gagné par les Wombo Combo. Ça part vite, les Wombo Combo qui ont envie de prendre la revanche. Je fais un de la fin derrière, on rappelle que la fin derrière, c'était la finale du match là. Latinos contre Wombo Combo. Et les Latinos avaient gagné. Assez durement, il a eu une chuaire quand même. Ouais. Comment on te fait dire les Latinos ? Allez, le rel qui est récupéré, l'arbre qui est récupéré par les Wombo Combo. Très bien parti pour... On va voir comment les Latinos vont réagir. Ils ont eu le nucléus. Deux points d'armure en prime. Une roquette. Ça prend le bumper. Le kill qui est fait sur Graydon. Ça va quand même prendre le point d'armure à mon avis, là. A part s'il le garde pour Goldhawk. Ouais, il le garde pour son coéquipier. Qui va aller le chercher maintenant. Voilà, c'est fait. Redom qui a 3 points d'armure également. On va tomber dans la cage. Sinon t'es mad quoi. Carrément. Le kill qui est fait. Redom qui mettra double hit d'affilée. Et pour l'oreille à côté. Kenzo qui tombe aussi. Les Wombo Combo qu'ils ont là. Dans l'air OP. Ils ont peut-être un petit peu train. Ils se sont dit. Allez, on va le train un peu, là. Allez, là. Le combat pour l'oreille. Dans cette petite zone. Attention. Kenzo qui se fera éliminer. Par la roquette de Nice. Il ne reste plus que Goldhawk, là. Un petit peu harcelé par Nice. Qui mettra la première touche. Attention à la deuxième roquette. De Raiden. Et voilà. Elle touche celle-là. Allez, ça y est bon. Oh, l'oreille qui a été récupéré par les Tinos. Alors que le Wombo Combo. Tenez. Le spot. Un petit peu déçu, là, sur le coup. Allez, Goldhawk qui a pris la hauteur. Donc, c'est un narrow sur la hauteur. L'artinos qui commence à se stuff pas mal, là. Un narrow. Un rail. Est-ce que l'arrow du middle a été pris ? Oui, il a été pris de l'arrow du middle par les Wombo Combo. Ils ont pris même le Nucleus. Le Nucleus, je ne sais pas du tout où il est. Ou s'il y en a deux. Kenzo qui se fera éliminer par Nice. Bien joué, ça. Attention, là. Trois secondes. Ça peut se faire, là, pour les Wombo Combo. Aïe. C'est un petit peu emballé, là. Aïe. Ça, c'est bien joué. Le Nucleus est là où est Raiden. Quoi ? Je te disais, le Nucleus, c'était là où était Raiden. Ah, là-bas au fond, d'accord. Ok, ok. Le kill qui a été fait directement à Bad Dyer sur Raiden. Qui était en train de s'échapper. Il ne reste plus que Naïs. Naïs qui va prendre le... Non, je crois qu'il était de l'autre côté qui allait prendre le wooden slide. Pour se cacher. Il est un petit peu à frire parti, là, Naïs. Il ne se fera pas éliminer. Il tient. Bon, Naïs. Il s'est bien joué. Il fera le kill, en plus, sur Gold Walk. Gold Walk. Genzo, maintenant, qui est allé au niveau du spawn du raid. Ah, il arrive à faire le combo breaker. Là, Genzo. Il ne reste plus que, quand même, deux points d'armure. C'est bon. Il arrive à faire le kill, en plus, sur Naïs. Très bien joué. Allez, Gold Walk. Il respawn devant Raiden. Derrière, en tout cas. Il se met la bourre, là. Allez, il faut le récupérer ce point d'armure. Il le veut. Ah, trop tard. En tout cas, il aura le deuxième juste en dessous. Ça ne sert à rien de persister. Le kill qui était fait sur Raiden, 8 secondes, pour aller chercher Naïs. Naïs. Il est caché. Naïs est caché vers le rail, là-bas. Le nucléus, pardon. Le deuxième spawn, comme vous préférez. Voilà, il y a un spawn ici. Il y a un spawn de l'autre côté. Ces spawns sont bien séparés, comparé à d'autres maps. Donc, vous ne pouvez pas spawn kill. Alors que... Oh ! Là, ça, c'est bien fait. Direct, là, les Latinos... Qui ont une limite directement les deux joueurs. Des Womo Combo. Le premier point. Donc, ouais, quand on peut... Les spawns qui ne sont pas mis l'un à côté de l'autre, comme d'autres maps. Ce qui fait que, voilà, on peut éviter les spawns kill, comme sur Blood Run ou Arrow Walk. Ou tout de suite, on peut être vite sur les spawns. Alors que ça, là, c'est un peu plus délicat. Naïs, qui a fait le premier frag. Qui n'arrive pas à mettre les hits sur Gold Hawk. Et le Red qui va pop. Gold Hawk qui fait le kill au bon moment. Qui fait les kills au bon moment. Et Raven. Il tombe également de partout. Les joueurs de Latinos qui reviennent assez rapide. Allez, Gold Hawk, là, il aurait pu la jouer Fufu. Et les prendre en sandwich. Oh là là, là, tu vois, voilà. C'est un petit peu Kenzo qui a pris la sauce. Bon, Gold Hawk qui arrive à faire quand même le premier kill. Ah, il prendra la première touche de Naïs. Et la deuxième. Ah, ça, c'est dommage. C'était un petit peu mal pensé de la part de Gold Hawk qui aurait dû rester derrière Raiden, je crois. Dommage. Allez, les Womo Combo qui ont récupéré le rail. Ah, la sauce, là, de Kenzo. La Kenzo, ah ouais, la Kenzo, c'était à prévoir ça. Elle allait mourir face à Raiden. Oh, la belle roquette de Gold Hawk qu'on a pu voir au dernier moment, là, sur Raiden. C'est bien ce fait, là, au niveau des points d'armure pour Naïs. Quatre points d'armure. Il aurait pu en avoir un cinquième, sauf que, voilà, il n'a pas la place pour. Oh, allez, ça, c'est bien fait. Le coup de rail suivi de la roue. Fallait le chercher. Là, les deux joueurs de Womo Combo qui sont à peu près au même endroit de la map. Alors que Gold Hawk se redirige vers le rail. Attention, dans l'entre-deux, l'interstice en Aïs qui arrive à faire le kill. Heureusement qu'il avait beaucoup de points d'armure. Il en a perdu deux. Il en mettra deux touches, là, sur Gold Hawk. En plus, il récupère directement le rail. Ça, c'est bien fait. On a pu voir Kenzo, là-bas, au wooden slide. Avec Kenzo qui prend les points d'armure. Il fout le point d'armure. Oh, ce nucléus bien tiré. Attention à la réception. Il y avait Gold Hawk en plus. Il mettra la roue magnifiquement tirée. Il y a Raiden toujours sur le top. Et pas mal de points d'armure. Oh, cette roquette de la part de Gold Hawk, magnifique. Et qui joue ? Si j'ai touchdown! Qui joue ? Qui joue ? Tu m'entends bien ? On te refait des dottes C'est cool C'est magnifique Je comprends rien Je comprends rien C'est cool Qu'est-ce qu'il vient de me planter ? Magnifique Alors Kenzo Qui tente le coup de règle Qui passe pas Allez Alors Ça met des petites roquettes Ah c'est lui t'es revenu ? Alors l'unité Goldhawk Tu m'entends ? Au final Kenzo Qui fera le kill Sur Naix Alors 2 secondes 1 seconde 3 à Redan Qui fait le kill sur Goldhawk Le Nix Qui est récupéré 3 à 2 Dans cette première map Oh Kenzo Qui prendra tous les hits De la part de Naix Ça joue bien 4 hits affilés Goldhawk Qui est un peu tout seul Ouais il passe très bien en plus là Il prend un Seulement Heureusement pour lui Il aurait pu en prendre plus Aux derniers Lui Il s'attendait pas à le voir là Bien joué de la part de Naix Qui mettra encore un hit Il y a une 6 d'affilés je crois Et le dernier peut-être là Non le combo bricure de la part de Kenzo Très bien joué Il fera le kill Alors Redan Qui On va pas avoir Redan Le kill Qui est fait au niveau De la rose Je sais pas si elle a été récupéré Ou elle a été récupéré On a Naix Qui Fait un peu agresser au passage Et Il est ton move là Le joueur De latinos Goldhawk Il fera le kill Encore De la coté Et Redan Redan Il est caché au niveau De Du nucléus Qui est le kill Alors Il y a un pour l'armure Qui a été ping Oh Alors Ses aros sont pas bassés Par contre Celui Des adversaires Oui Kenzo Qui prend triple hit de la part de Naix Et Il en met un Faudrelle Qui est manqué Le nucléus Qui est récupéré Par Naix Tu m'entends ? Tu fais quoi ? Hein ? Là je t'entends bien maintenant Ah ouais c'est bon Alors Kenzo Kenzo Oh Naix qui est mort sur le top 10 secondes maintenant pour aller chercher Raiden 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 c'est dur Raiden qui reste très chier hein Pourtant il les entend pas loin Oh les deux nucléus de prévention Alors Ah là ils se font Oh ils se font encercler attention Il reste plus Oh j'ai pas eu le temps d'y aller Mais il restait plus que Naix Qui se fera avoir par Kenzo Et c'est 4 à 2 Pour les latinos Magnifique la technologie Je sais pas qui c'est qui nous emmerde à des OCTS Non Ca va falloir Allez Si j'utilise le TS C'est qui merde S'il fausser les serveurs Ouais Mais sur 2 Hébergeurs différents A chaque fois qu'on sait Bah ouais En plus ça peut arriver Parce que là tu vois Ca compte toujours Regarde Hier soir c'était pas Enfin la dernière fois c'était pareil Bah ouais C'est bizarre hein Voilà quoi C'est donné mais Voilà Alors au final Double de la part de Goldhawk Le kill qui a été fait Oh le coup de rail magnifique De la part de Goldhawk Mais Naix a mis une belle aro au passage Le coup de rail de la part de Kenzo Ce raid A coté ça se bat Le kill qui a été récupéré je crois Ah non c'est la latino C'est bon depuis tout à l'heure Ca va aller vers le rail Qui va bientôt pop Par contre Naix qui va mourir normalement Bloqué dans un recoin C'est la mort Et Kenzo Il va récupérer un petit peu l'armure C'est la mort Raiden qui tombe Le rail qui va pop Dans pas longtemps Normalement ouais Il y a pop Il est en train d'être cherché Naix Qui en duel passe à Goldhawk Le Nukeus Qui est récupéré Goldhawk qui s'enfuit Avec un point d'armure Il récupère des roquettes également Le coup de rail peut-être Oh c'est Kenzo Qui le met sur Naix Très bien joué Le joueur Il croit qu'il est au niveau de la hauteur Non il prend le jeu de Moudun Mais il récupère des points d'armure Et en même temps il se fait éliminer 5 à 2 Pour les Latinos Alors qu'ils perdaient 2-0 Grosse remontée Ouais grosse grosse remontée Pourtant les Wokungo Combo Comme tu dis ont très très bien débuté Là cette map Et voilà C'est sans compter les Latinos Match là Alors Deuxième map Airwalk Quoi Je viens de tomber à un demi-litre d'eau là Tellement des bites Un truc de ouf Dis toi moi que j'ai pas à boire à côté de mon PC Je suis bientôt mouré Ah bah ouais mais Il fallait y aller chercher Avant le stream Ah ouais mais Alors Je suis arrivé et le stream commençait J'ai pris une bouteille d'eau et il était vide Déçu du coup Ah ouais Déçu Je pense à tout encore que moi c'est la bouteille d'eau de hier Ah non moi c'était celle d'aujourd'hui Allez le kill qui avait été fait c'est bon les joueurs on respawn Et le raid qui va être pris par les Latinos Directement Il n'a pas beaucoup d'armes pour l'instant pour les Latinos Les Wombo Combo qui ont pris le Nucleus Laro Le duel attention Oh le kill qui a été fait là sur Raiden Naïs qui devrait se chaper et faire le tour de la map La tempore Pardon Les points d'armure Sûrement Le rythme de points d'armure là pour Naïs Il faut faire attention Il n'a qu'un petit point d'armure Il y a les deux joueurs de Latinos qui sont juste au dessus Allez voilà ça y est il va pouvoir en prendre un Il faut prendre Ouais il faut aller peut-être penser à Raiden Raiden Ouais c'est bon il en avait deux Attention la Naïs qui vient en contact de Wouah Gold Walk Ça se donne des roquettes et des Nucleus et des coups de rail dans tous les sens Allez le duel Le kill qui a été fait là le Naïs sur Kenzo Et le Combo Breaker Attention Konzo Non même pas le Combo Breaker C'est juste Kenzo qui a repop juste avant Le Gold Walk meurt En tout cas le joli kill là de la part de Kenzo sur Raiden Aurel Une longue distance Allez Naïs qui se fait avoir Ouais ouais Naïs là Qui attendait sûrement l'Aro Aro Aro Et qui se fera avoir Kenzo et Gold Walk Ils sont en bas Ils attendaient des Gold Walk Ils attendaient un petit peu le respawn du joueur Et là Kenzo Elle était de l'autre côté Gold Walk de l'autre Et ouais il a bien de spawn là le rail Il vient de le voir Ils vont le récupérer Oh ! J'étais sur Gold Walk Qui a mis triple touche J'ai pas vu la roquette de Kenzo Sur Naïs En tout cas le premier round Donc pour les Latinos Sur cette deuxième map Oh qu'il a mis par Ha 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 On a un gros gros Ouais Gold Walk il a fait très mal Alors On va se passer ce round là La Laïs qui est tombée Qui a pas remonté Il va remonter de l'autre côté De l'autre côté Il y a Gold Walk Qui se bac en Raider Au final Kenzo qui est tout seul au niveau de la hauteur Il y a deux joueurs en phase de lui Oh la la Quand on peut qu'il vient de tomber Il préfère récupérer Le Nucleus Et un point d'armure Même un deuxième maintenant Il mettra une tout bouche au passage Il prend la roquette en prime Ah j'suis perdu Ah j'suis perdu C'est perdu dans les touches Ok Raiden Qui vient Depuis tout à l'heure Mais Ça fait qu'il vient de tomber Kenzo Qui balade Depuis tout à l'heure Il Il se promène Il met des hits Péper quoi Il attendait le Nucleus Mais ça n'est pas passé Le rail qui va pop Bientôt Dans 10 secondes normalement Il fait 5 secondes Je me trompe pas Il devrait pop Maintenant Voilà c'est fait Il a récupéré Les autres attendent après Laro Laro qui est prise finalement Par Kenzo Dernier moment Il y a Naix en phase de lui Goldhawk qui attend de le voir Voila il le voit Ouh le coudrel qui est manqué Dommage Au niveau des armes Ils sont équilibrés Les deux équipes Ils ont le même stuff Ouh le hic Le hic Le hic Qui est C Sur Raiden De la part de Goldhawk Naix Il essaye de rester en bout Il va passer du tout Ouh le Ouh le Ouh le Que loci Il y a des hits Mais il arrivera pas Il prend triple hit Il y en a miq 2 Il reste un peu l'armure à Naix Les doubles armures Qui sont récupérés Par Naix Euh par уч Qui arrive政 en vie Pour l'instant Le coudrel qui est loupé Sans loupier Sans loupier Sans loupier Qui a pris le nucléus il va chercher après l'arrow, l'arrow vient de être récupéré par Raiden, Raiden fumé directement un nukle dans un, un arrow dans la tête du Gold Hog il va reprendre la hauteur Kenzo qui fonce dedans, qui fera le mais qui tombe directement le Gunbreaker, le kill qui est fait juste après sur Gold Hog, next il n'y a plus qu'après l'armure, qui va récupérer l'armure tranquillou Kenzo qui est tout seul, 1v2 qui va pouvoir rester en vie, il met un hit en premier joueur derrière lui, il va agresser il remet un hit, oh le coup de rain il aurait dû tellement prendre le temps, mais ça n'est pas passé Gold Hog qui est remonté il ne sera pas à voir c'est chaud, là il prend un hit, il va sur moi prendre la note, ça va être dur pour lui de restant voilà il vient de tomber, Kenzo qui mettra un hit en même temps, un AX le kill qui est fait sur l'AX mais Kenzo qui n'accordez pas, je vais mourir Gold Hog qui voit l'AX rapparaître, il met directement un hit il a pris un hit, Kenzo qui parait il y a du calme, du calme les gens mais non, calme-toi Gold Hog qui met double, le nucléus qui touche mais Gold Hog qui vient, qui met un autre nucléus et récupère 2 points d'armure en plus ça lui en fait 4 il n'y a plus que Kenzo qui est tout seul le coup de rain qui passe pas mais par contre le nucléus et l'arro de la part de Kenzo qui passe on est next, Redden il faut qu'il reste encore en vie une seconde et ça sera fait au timing Gold Hog qui vient de respawn il y a 15 secondes à tenir Naeva est quand même tenté d'aller chercher le raid c'est dangereux il met double hit mais il y avait trop de points d'armure pour Naeke Naeke qui en met 2 également un partout entre les deux équipes allez la bataille du rail le bump là de Gold Hog sur Raiden Naeke juste en dessous Raiden au niveau du bumper je ne sais pas si elle passe il y a moyen de lancer des petites roquettes rebondissantes peut-être Raiden attention au contact sur Gold Hog Roque et il a pique un petit point d'armure là il y a Naeus tout seul qui fait son duel et qui repousse Gold Hog mais Gold Hog qui met le coup de rail l'oreille qui a été récupéré le nucléus aussi pour les Latinos et la Roque a été prise par les Wombo Combo attention ah ouais là Naeus qui est allé un petit peu se jeter dans la gueule du loup là face à Kenzo à Gold Hog ah ça respawn ça devrait respawn juste là Kenzo normalement ouais voilà ah elle aurait dû s'y attendre à la Kenzo ah en plus il se fait Gong Bang par Raiden dans le dos il ne reste plus que Gold Hog attention ah ça pue respawn pour Kenzo voilà oh le joli coup de rail la Roque a été évité le nucléus qui mis sur Naeus qui était remonté aider son mate dans ce bataille et je m'étouffe et j'ai avalé ma salive ah bordel ouh c'était dur allez en tout cas la Roque a été prise par les bleus pendant que je me suis étouffé le kill qui a été fait à l'instant de Kenzo sur Raiden et là ils vont le contourner 3 secondes ça peut être faisable ah c'est dommage Kenzo c'est un petit peu manqué il aurait pu faire tellement mal oh le kill qui a été fait sur Naeus Raiden qui venait juste de respawn ah et Gold Hog le savait il est allé chercher Raiden je ne le trouve pas qui reste un petit peu caché attention il a pris quand même un arrow oh il arrive à faire le kill il arrive à faire le kill allez 6 secondes pour aller chercher Kenzo c'est limite Kenzo en plus qui se bataille là sur Naeus il récupère en plus le nucléus 3 nucléus 2 rail 3 rail maintenant pour les latinos il va aller le chercher oh le arrow de Raiden sur Kenzo dommage parce qu'il aurait pu être timé celui-là il aurait pu faire très mal l'empêcher de récupérer le rail les Wambokombo qui ont 3 aroes 7 requêtes c'est un petit peu limite quand même contre 3 nucléus 3 rail j'ai vu le kill qui a été fait sur Naeus mais pas le kill qui a été fait sur Raiden en tout cas le point qui a été mis par les latinos on est à 2-1 sur cette deuxième map premièrement gagnée par les latinos ouais c'est chaud là on aimerait bien avoir une troisième map aussi pour les Wambokombo ils se défendent très très bien mais les latinos comme la semaine dernière toujours le petit truc en plus qui les aide et Raiden qui est tombé Naeus qui fait un peu le fou qui tombera pas il y a les 2 joueurs en tour de lui il va récupérer le rail ça serait très bien mais non c'est les latinos qui le récupère par contre il récupère peut-être ah non il aurait pu tenter le kill le nucléus qui est récupéré par le joueur des latinos Naeus qui mettra une touche mais il y avait encore un point d'armure pour le joueur des latinos allez Raiden qui les attend l'arro qui touche mais il prend une très belle roquette également allez peut-être cet arro ah il la loupe complètement il n'y a pas de droit de louper ça en plus maintenant il y a 2 joueurs en face de lui les roquettes qui ne passent pas mais les coups de rail qui ne sont pas tirés la roue un peu trop courte qui ne touchera point derrière lui il y a un joueur le rail qui va pop dans 5 secondes il prend encore un hit il y a beaucoup de points d'armure Raiden heureusement dans 1 seconde le rail voilà il est pris tranquille on va dans l'autre côté Naeus qui tombe Kenzo qui est arrivé dans son dos Kenzo qui n'a plus qu'un point d'armure Raiden qui n'a plus qu'un point d'armure aussi il attend les recharges mais lol c'est impossible normalement c'est nucleus de Goldhawk ah oui mais c'est n'importe quoi il y a une Goldhawk qui tue le mur il y a une AX qui fera le kill sur Kenzo et en prime il a 4 points d'armure ça va peut-être réessayer de prendre le contrôle map pour le Wombok mais ça va être chaud mais ça va être chaud Goldhawk qui entend le joueur en dessous de lui il fait attention le rail qui pop dans 3 secondes et Naeus doit-il retirer à le garder Naeus qui bouge le rail qui il n'arrive pas à prendre voilà il l'a pris le kill qui est fait sur Naeus mais il a pu prendre le rail quand même au passage et le kill qui est fait de l'autre côté sur Raiden 3 à 1 pour les latinos Raiden qui bougeait pas quand il a été killé il bougeait pas alors je sais pas si non il a pas l'air d'avoir bug il bougeait plus alors 3 à 1 deuxième map la bataille du rail le laser battle for the laser alors nice il s'inverse les positions allez c'est bon on s'est pris par Goldwok alors que le kill il était fait sur Kenzo il pourrait en plus voilà Goldwok qui prendra oh qui prendra le nuquel qui fera le kill sur Raiden qui était venu le chercher mais un petit peu trop tard attention Kenzo là sur Naeus oh ouais c'est bien fait 3 touches de la part de Kenzo quand même et la dernière de Goldwok allez 2 secondes pour aller chercher Raiden Raiden qui joue bien voilà il fait le kill très très bien fait là nuque arrow et roquette sur Kenzo allez ça récupère des armes oh ça a été fait ça a été fait sur Raiden GG attention Naeus 3 secondes il est en plus enfermé il peut prendre la sauce je sais pas combien il a les points d'armée il restait encore 2 il avait dû prendre les 2 autres juste au dessus allez il s'en sort bien heureusement qu'il avait les points d'armée en plus ça se bataille pour aller chercher le rail attention les gens oh ça c'était un petit peu dommage ça c'était un petit peu dommage de la part de Naeus et Kenzo juste en dessous Raiden aura qui le loupe là Raiden c'est dommage Kenzo il faut s'échapper Goldwack qu'est-ce qu'il fait Goldwack est là ça se tourne un petit peu autour là pour l'instant on va éviter un petit peu les confrontations Naeus prise à partie 9 secondes maintenant pour Raiden attention il est rushé par Goldwack il prendra un joli haro il en mettra un aussi et voilà la Kenzo la Latinos Kenzo qui vient mettre le nucléus 10 secondes maintenant pour aller faire le kill sur Naeus ou alors recharger un petit peu ou prendre des armes Naeus en plus qui était resté caché au niveau de son spawn pour récupérer le nucléus allez au niveau de ce rail il repousse tout cela Naeus Goldwack il y a Kenzo aussi le kill qui fait sur Raiden attention 12 secondes Naeus avec son petit point d'armure il devrait se faire chier il prend pas les nucléus et la roue la roue de Goldwack il prendra le kill rail de Goldwack alors que Kenzo était au bumper il essayait de remonter tenir la pression et le quatrième round demi pour les Latinos sur cette deuxième map les Wombo Combo qui sont menés déjà une map à zéro comme on l'a dit la première map il était très chaud même le début de cette map tous les rounds sont très très chaud mais les Latinos arrivent à finir à chaque fois c'est affolant ils finissent tout le temps comme il faut gagner les rounds et pas laisser grand chose au Wombo Combo boum une seconde près c'était gagné mais là les Wombo Combo qui gagneront pas ce round ils récupèrent pas mal de stuff déjà le coup de rail qui passe pour l'AX ils ont que l'Aro pour l'instant les Latinos les Wombo Combo qui ont l'avantage le kill qui sera fait Kenzo il aurait donné l'AX ils ont les réénerver voilà le kill qui est encore fait ils veulent pas perdre rien lâcher de la côté il joue bien Kenzo qui s'enfuit comme il faut plus qu'une seconde avant de faire le kill voilà il pourra pas dans 10 secondes ouais dans 10 secondes le rail pop ils entendent du bruit ils entendent du bruit Redan qui dans l'AX qui met mais qui en prend également le coup de rail oh le bel arrow de la part de Goalhawk finalement le rail qui a été récupéré par les Wombo Combo Kenzo qui a plus qu'un point d'armure qui préfère recul Goalhawk qui fonce dedans avec ses deux points d'armure elle arrive à récupérer un nucleus côté Latinos voilà c'est chaud ça va être chaud pour l'AX qui a pris un hit en prime oh le move de la part de Goalhawk très bien joué qui va récupérer un point d'armure il n'y en avait plus qu'un le kill qui a été fait sur Kenzo il ne reste plus que 2 Goalhawk en 1v2 encore 5 secondes ça va être chaud pour lui oh lala les joueurs qui lui tombent dessus il reste en ville juste à temps toutes les roquettes qui sont passées derrière lui c'était show time là au niveau des doubles armures qui viennent d'un prix par Kenzo Naix qui a pas réussi de le bloquer quand il fallait c'est dommage le coup de rail qui est manqué l'arrow qui va être prise pour Rewon Bokobo voilà c'est fait de l'autre côté Kenzo qui revient au duel face à Raiden Raiden qui a plus qu'un point d'armure qui vient quand même au contact qui mettra un deuxième il a plus qu'un point d'armure pour Kenzo le heal qui met de l'autre côté le kill qui a été fait sur Raiden également Naix qui est encore bien qui va aller reprendre la position au niveau du rail le rail qui va rip up dans une dizaine de secondes normalement non dans une dizaine de secondes non il pop à deux minutes moi je suis content de 15 ouais ouais de 15 allez le rail qui devrait pas tarder à pop ça va le chercher pour les latinos le rail qui vient pop on l'entendu de l'autre côté on goal hawk qui met de 8 mais qui tombe derrière Kenzo qui est en bas le rail qui est récupéré par les adversaires c'est chaud peut-être le nucléus aussi voilà le nucléus qui est pris par les Wombokobos ils sont bien alors dans la game 4 rail 2 nucléus et 3 aro 9 rocées allez bim 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 Kenzo qui prend la foudre et qui tombe finalement 4 à 2 les Wombokombo qui sont encore là ils le montrent résistance c'est vrai que c'est un petit peu dommage la goal wall qui est passée juste à côté du rail sans le prendre à 2-15 pile poil un petit peu dommage ça leur aurait fait une arme de plus c'est vrai qu'ils étaient un petit peu un stuff là face au Wombokombo attention goal wall c'est 3-4 qui passe pas loin Kenzo qui a pu repop respawn allez le combo breaker directement Kenzo qui prendra le nucléus le rail qui va être pris voilà par les rouges tranquillement mais sûrement attention le duel nice il y a goal wall qui vient en support oh le joli haro qui a été mis oh le combo breaker gg ça de la part de nice et Raiden plutôt je ne sais pas en tout cas ils ont repop tout le monde à rip up oh le kill qui fait sur Raiden Kenzo là il va attendre le rail goal wall qui est à sueur en dessous voilà le rail qui a été pris par Kenzo nice qui reste au niveau de la ro la ro qui a été pris par les Wombokombo attention ce nucléus qui touche oh la 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 le coup de rail plus la ro qui a été mis sur goal wall de la part de nice attention naïs qui continue son taf là maintenant sur Kenzo ah c'est tarot qui touche pas il est supporté là par son mate Raiden il faut prendre des petits points d'armure Raiden il a combien il est full point d'armure il aurait pu se partager le butin là les Wombokombo attention nice qui prend de la hauteur peut-être pour surprendre mais il y a Kenzo qui arrive oh le double kill oh le nucléus qui fait le combo breaker de la part Kenzo avant de mourir oh c'était chaud là ils auraient été en bonne situation les Wombokombo si il n'y avait pas eu ce combo breaker attention il y avait eu un kill de fait encore sur Kenzo il reste plus que goal walk il se fait avoir encore un même endroit encerclé là le goal walk et les Wombokombo qui remontent 3 à 4 il se réveille gros réveil de la part de Wombokombo il y a du mal qui dit que c'est de la truche les latinos c'est son frère ils sont en lane tout le temps ah bah ouais il y a encore en lane ou pas au final après voilà quoi ils s'entendent bien peut-être que c'est des frères jumeaux comme les joueurs au tennis il se réveille il se réveille il se réveille il gagne tout alors les Wombokombo qui sont pas très bien pour l'instant pas mal de points de l'armure côté latinos c'est bien parti pour eux au niveau des armes en plus on va voir comment ça va évoluer là oh et encore un hit naix qui en a plus que deux Kenzo qui va aller pour le rail qui va pof dans une quinzaine de secondes Graden qui doit descendre il peut pas rester tellement longtemps là en plus c'est la prise de hit il n'y a plus que deux points de l'armure encore une fois il en prend un mais il en met un au passage kill qui a été fait sur Gold Hawk mais la Rocket Kamikinzo abusé ah j'étais pas dessus oh la la Graden qui va essayer de survivre mais à une seconde près le rail qui a pas juste à côté de lui allez 9x faut aller chercher le nucléus je crois qu'il a déjà été pris ouais oh le double hit ou Alaro très bien joué allez ça va tenter de mettre des Rockets non ça passera pas Kenzo qui est au niveau de la hauteur oh c'est chaud il court dessus là naix qu'il sera pas à voir level Hawk qui va tenter de mettre des hits détendu il n'y arrive pas il n'y arrive pas il n'y a qu'un point d'armure il mettra quand même un hit à Naix et de côté le kill qui est fait la victoire des Latinos dans cette première demi-finale le JG qui tombe le JG qui tombe ah dommage la Naix qui est revenu alors qu'il avait le rail qui allait repop et en fait il s'est fait un petit peu à voir ah c'était serré c'était très très serré mais au final on voit quand même la supériorité des Latinos mais pas enfin c'est bizarre hein c'est vraiment bah on voit qu'ils ont un bon team play alors que les wombo combo aussi on va dire qu'ils sont même plus rapide les Latinos vraiment dans l'exécution quand il faut aller tuer quelqu'un après peut-être aussi comme on disait pour les six cents le aim le aim qui fait peut-être la différence parce qu'il y a des très très belles roquettes de la part de goal walk et etc donc comparé au wombo combo donc voilà peut-être aussi un petit un petit plus de aim qui ferait la différence